... Je m'appelle Nicolas Giraud, je suis archéologue médiéviste au service archéologique interdépartemental des Yvelines et des Hauts-de-Seine. ... On a besoin d'intervenir à Poissy parce que nous sommes dans une ville qui a une longue histoire et qui est protégée par un arrêté de zonage archéologique qui fait qu'à chaque fois qu'on fait des travaux dans la ville, il faut surveiller pour vérifier qu'il n'y ait pas de vestiges enfouis sur l'emprise des travaux. L'objectif c'est de tester 10% du potentiel du sol au moyen de tranchées. Donc on utilise une pelle mécanique et on va tester le sol en creusant au travers et en faisant ça suffisamment finement pour essayer d'y retrouver des vestiges du passé. Alors on va pouvoir trouver soit les maçonneries, des aménagements construits ou éventuellement d'autres types de constructions qui ont laissé des traces dans le sol sous la forme d'aménagements en terre ou en pierre. On peut aussi y trouver des objets abandonnés par les hommes qui ont vécu là, que ce soit de la céramique, du mobilier en fer, des traces de repas sous la forme de vestiges animaux comme des eaux. En fonction des découvertes, l'État qui va recevoir le rapport qu'on va écrire va se prononcer sur une suite à données, c'est-à-dire une fouille éventuelle des vestiges qui auraient été découverts dans les tranchées. Merci. 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 Merci.